Tu regardes si c'est cuit ? Il ne faut pas toucher, c'est chaud ! Tout de suite, cette idée à l'emporter, ça nous a assez bien plu. On avait aussi pensé que peut-être ça allait refroidir certaines personnes, peut-être les personnes à risque, je pense peut-être aussi aux personnes un peu plus âgées, de venir dans le monde. Et puis vu que cette possibilité s'offrait à nous, on s'est dit pourquoi pas essayer, ça peut aussi être sympa parce qu'il y a aussi, même en temps normal, des gens venaient faire le petit-déjeuner, après ils allaient se balader dans la nature et tout ça, puis après ils venaient pour midi ou comme ça. Alors ça peut aussi être sympa, cette solution-là, par exemple pour des familles qui pourraient prendre le brunch à l'emporter et puis faire une excursion la journée. C'est difficile à dire, on avance combien de fermes participent finalement, mais nous sommes contentes qu'il y ait quand même la moitié des fermes. C'est quand même un événement que nous organisons depuis 28 ans, donc c'est quand même un événement traditionnel et puis on ne voulait pas vraiment annuler. C'est pour ça qu'on a aussi ce brunch à l'emporter. Pour ceux qui peuvent ou ne veulent pas organiser le brunch classique, on a quand même une alternative. Alors là, il y a une dizaine de fermes qui nous font. Les gens ont l'habitude d'aller à d'autres endroits, d'autres restaurants, pour chercher leurs repas et après rentrer chez eux. Donc pourquoi pas au niveau agricole tester si la population, ça peut les intéresser. Et puis le fait de ne pas rompre ce lien qu'on a entre agriculteurs et consommateurs, je trouve ça très important, même si c'est une année assez compliquée. C'est parti !